Nous devons sans cesse piocher, piocher Ce sujet est vraiment difficile. On pourrait regarder s'il s'est passé des choses à Carnot pendant la guerre. On n'a qu'à aller dans le grenier. Nous sommes donc montés dans le grenier du lycée Carnot, gentiment accueillis par M. Chavatt, qui nous a expliqué comment depuis 1938, il classait les archives des élèves. Nous avons alors décidé de mener notre enquête tout seul. Nous avons choisi trois élèves déportés du lycée Carnot et nous avons enquêté. En Allemagne, après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, un décret interdit les parcs et les bancs aux Juifs. Un travail qui avait la préférence des SS était celui de nous obliger à prendre de la terre dans nos vestes que nous enfilions à l'envers pour la porter à une distance de quelques centaines de mètres au pas de gymnastique. Tout a débuté en 1940 Ils nous ont privés de travail Ils nous ont privés de nos droits Ils nous ont marqués et montrés du doigt Nous n'étions déjà plus des citoyens Mais étions-nous alors encore des hommes ? Mai 1942 Ils nous ont arrachés à nos familles Ils nous ont traités comme des animaux Ils nous ont privés de nos derniers liens À terre, nus, apeurés Êtions-nous encore des hommes ? Ils nous ont enlevés jusqu'à notre identité Ils nous ont privés de tout ce qui fait vivre Aujourd'hui, 1er octobre 2016, nous célébrons les 70 ans de l'ouverture du procès de Nuremberg où furent jugés les grands dignitaires nazis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes contre la paix Mesdames et Messieurs, nous sommes ici pour juger les responsables du crime contre l'humanité Les responsables du parti nazi, culprits du massacre des juifs Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les juges J'ai l'honneur de participer à ce procès dans lequel j'estime qu'une condamnation juste mais ferme doit être appliquée pour chacun de ces accusés si présents compte tenu de leur implication dans les plus effroyables attentats à l'encontre des hommes dans l'histoire Madame la Procureure, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés Je suis ici aujourd'hui pour défendre ces millions de juifs, tiganes, homosexuels, handicapés persécutés par l'origine nazie Avant de nous tuer ou de nous faire mourir il fallait nous avilir par une double entreprise, physique et morale L'intention ne laissait aucun doute elle trouvait sa source dans la haine de l'homme Arrivé au camp, la séparation les femmes et les enfants d'un côté les hommes de l'autre le processus de déshumanisation commence rasés de la tête aux pieds tenus rayés les uns tous semblables aux autres et au loin, je vois mon identité s'embouler Au début, c'est progressif on nous dresse, on nous brise psychologiquement qui suis-je ? Un numéro ? Une chose à leurs yeux ? Tous les juifs avaient été obligés de porter sur les vêtements bien en vue une petite étoile jaune Au milieu, il y a marqué juif et on devait porter sur ces vêtements sur tous les vêtements manteau, veste, etc. et se promener avec cette étoile sur ces vêtements Et vous savez, c'est un petit bout de tissu simplement mais si vous saviez comme c'est dur à porter c'est dur à porter parce que quand vous êtes dans la rue toutes les autres personnes qui sont dans la rue vous regardent et parlent de vous certains avec condescendance avec gentillesse les pauvres, ils sont obligés de porter cette étoile mais d'autres avec méchanceté en disant c'est bien fait pour vous vous n'avez que ce que vous méritez Nous qui étions entourés de pauvres malheureux qui comme nous étaient faméliques à force d'avoir faim morts vivants que nous croisions dans les allées du camp êtres au même visage au même regard aux yeux sans expression enfoncés bien loin dans leur ordre qui rêvaient de monde lointain de pays aux rivages impossibles nous avons appris la valeur de l'amour envers l'infini s'étendent de grands prêts marécages et là-bas nul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher piocher s'étendent 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 s'étendent